Franco Lemignon, l'infianceur, le comédien, alors je dois rapidement accueillir. Bonsoir Franco. Bonsoir. Bon dimanche à vous, comment vous allez ce soir ? Je vais bien. Francis, c'est Francis ? Oui, effectivement. Je vais bien. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir sur le plateau de Talents et Découvertes. Le plaisir est partagé et je profite également pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs de Beraka TV. Voilà, alors Franco Lemignon, déjà depuis plusieurs années, vous êtes celui-là qui donne du sourire à plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Déjà, dis-moi, comment vous vous appropriez cela ? Comment cela vous affecte, je vais dire ? Ah, comment ça m'affecte ? Voilà. Honnêtement parlant, comme je le dis tous les jours, c'est la grâce de Dieu déjà et c'est aussi grâce à mes multiples abonnés et fans. Oui. Voilà, donc chaque jour quand je vois les vues monter, je ne peux être que content et ça me rassure également que ce que je fais, les gens aiment. Voilà. Voilà, ça me donne encore l'envie de travailler plus davantage. D'accord, merci beaucoup Franco Lemignon. Alors je dois également rappeler à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent à la maison et que vous pouvez envoyer vos réactions par sms ou whatsapp au numéro 659 14 33 13 ou le 673 09 28 37. Alors je reviens vers vous Franco Lemignon, en quelle année vous avez commencé réellement fait dans le cinéma plus que pourquoi ? Parce que je parlais à quel moment vous faites aussi dans les comédies. Et vous êtes acteurs, 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 ouais. En quelle année vous avez commencé exactement ? Euh, cinéma. Oui. C'est en 2008, 2009. Voilà. Après l'obtention de mon baccalauréat, ouais. Donc j'arrive à Yaoundé, étant passionné du cinéma, j'ai intégré des groupes de cinéma. Après même, j'ai même créé d'autres groupes. Voilà, tout ça a été très difficile parce qu'avec moins de visibilité et il n'y avait pas encore l'avènement des réseaux sociaux. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous met sur la toile, ce qui nous donne un peu plus de visibilité et de moyens, ce sont les réseaux sociaux. Alors Franco Lemignon, déjà dis-nous, quelle est la motivation qui vous a vraiment invité à faire dans la webcomédie déjà ? Dans la webcomédie, comme je disais, c'est la passion d'abord. C'est d'abord la passion. Effectivement. Mais après la passion aussi, on veut avoir l'argent. Effectivement. Mais c'est d'abord la passion. C'est d'abord la passion. C'est ça qui m'a motivé à faire des web-séries parce que déjà de nature, en salle de classe même, il y avait des petites scènes que je créais, des petites scènes d'humour et ça faisait rire. Les gens, bon voilà. Voilà et aussi ton inspiration, ça vient de quoi ? Mon inspiration, personne ne m'a jamais proposé un texte. Oui. Donc moi, je crée mes textes, ce n'est pas des faits divers. On peut être en train de boire une bière peut-être. Et puis, un événement ou bien quelque chose se passe et je m'inspire de ça et je fais mon texte. Alors, nous allons lire quelques SMS de nos fidèles téléspectateurs à la maison. Alors, nous allons lire. Tu commences eux. Bonsoir. Bonsoir, c'est Princesse depuis Bastos. S'il vous plaît, Franco le Mignon est de quelle nationalité ? Alors, Franco le Mignon, je pense que vous pouvez répondre. Vous êtes de quelle nationalité ? Mais la question, la question aime déjà sa réponse. Je suis camerounais. Oui, bon, peut-être elle a les doutes, je ne sais pas. Oui, et puis vous savez, il y a certaines personnes qui ne savent pas sur les réseaux sociaux que je suis camerounais. Donc, la question aussi a sa place. Voilà, on va également lire. Oui, bonsoir, s'il vous plaît, j'adore le son, des flashs nésofitriques. Franco le Mignon, pourquoi il a la tête toute lisse, rasé, déjà dis-nous, pourquoi ça ? Très bien, cette question, il y a un abonné qui m'a posé cette question, il est de cela, trois jours, quatre jours. Vous savez, je travaille tellement, je travaille beaucoup et j'ai les problèmes des nerfs. Donc, une fois que j'ai les cheveux, quand les cheveux poussent, je ne parviens plus à bien réfléchir. C'est pour cette raison qu'à chaque moment, j'ai obligé d'enlever les cheveux. C'est pour avoir, pour mieux réfléchir. Voilà, on revient pour les quelques autres SMS. Mesdames, messieurs, continuez d'envoyer vos questions. Va-y nous, différents numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans. Le 659 14 33 13 ou le 673 09 28 37. Alors, Franco le Mignon, déjà dis-nous, comment se passe ton âge dans son ensemble en général ? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Oui, je vais te dire, comment tu fais tes tournages ? Comment je fais mes tournages ? Déjà, j'ai tout mon matériel. J'ai tout mon matériel. Vous savez, avant d'être devant la caméra, j'ai fait presque sept à huit ans derrière la caméra en tant que cadreur réalisateur. Oui, c'est maintenant que je décide d'être face à la caméra parce que j'ai déjà un nom et les gens aiment ce que je fais. Voilà, donc sinon, même quand je contacte d'autres réalisateurs pour réaliser mes œuvres, c'est avec mon matériel. Merci.